Aujourd'hui, on accueille Emmanuel dans le cadre de la journée du OD. Dans les services du conseil départemental, ce sont des personnes porteuses du handicap et on a accueilli une vingtaine de personnes aujourd'hui. C'est moi qui ai vraiment voulu participer à cette journée, c'est important et je suis stupéfait. Je suis agréablement surpris. Je m'aperçois finalement qu'on parle des collectivités, on parle de ce que peuvent faire les élus, etc. Et ayant passé une journée avec ces personnes-là, c'est quand même être privilégié. Mais je peux vous garantir que ce sont des gens qui bossent et qui œuvrent vraiment pour l'intérêt collectif. S'ils faisaient suivi toute une journée, j'étais à 100 lieux d'imaginer quel travail ça pouvait et quelle énergie ça pouvait générer. Ensuite, j'espère pouvoir me retrouver une activité et puis retrouver une vie sociale. Je fais partie d'associations différentes du handicap visuel, mais néanmoins ça ne suffit pas. Mon objectif, si tant est que ce soit possible, et nous verrons bien, c'est de pouvoir éventuellement retrouver une activité. Très heureux comme chaque année de participer à cette opération du OD. C'est quoi du OD ? C'est une personne en situation de handicap qui suit, pour ce qui nous concerne, un élu pendant toute une journée. J'ai eu la chance d'être accompagné par Emmanuel, qui ne le voit pas, qui a des problèmes de vision. Et huit autres personnes en situation de handicap ont suivi des équipes de direction dans nos services. C'est vraiment un moment très particulier, à la fois pour ceux qui découvrent le travail d'un élu local, ce n'est pas simple de comprendre tout ça. Et puis surtout, pour tous ceux qui travaillent au sein du département, pour comprendre que le handicap, c'est une différence au fond comme une autre, c'est une richesse pour notre territoire, pour notre département. Alors on continuera du OD à fond pendant les 4 années qui viennent.